... principal, M. le député de La Pelletrie. Merci, M. le Président. J'aimerais vous citer le juge John Gumry. Ceux qui ont accepté de M. Corriveau et de M. Brault, au nom du Parti libéral du Canada, du Québec, des contributions en liquide et d'autres avantages malhonnêtes se sont déshonorés et ont déshonoré le parti politique qu'ils étaient censés servir. C'est pour cette raison que l'on doit blâmer Michel Béliveau, Marc-Yvan Côté, Benoît Corbeil et Joseph Morseille. Qu'ont fait, suite à ça, Paul Martin et son lieutenant du Québec, le regretté Jean Lapierre, ils ont banni Marc-Yvan Côté du Parti libéral du Canada. Qu'a fait le Parti libéral du Québec, lui, de son côté? Ils ont, pour 2007, 2008 et 2009, émis des certificats de solliciteur à Marc-Yvan Côté. On a demandé au déshonorant Marc-Yvan Côté de collecter des fonds. Combien de côtés dollars ont été engrangés dans les coffres du Parti libéral du Québec? M. le leader du gouvernement. Lorsque notre collègue s'est levé pour citer les conclusions d'une commission d'enquête, je n'ai pas pu faire autrement que de regarder la transcription qu'on m'a remise il y a quelques minutes de la conférence de presse de son chef. Et à la question qui lui a été posée, qui est celle-ci, si je comprends bien, M. le chef de la deuxième opposition, pour vous, peu importe les conclusions du commissaire à l'éthique, le député ne doit pas revenir au Conseil des ministres. Il répond exactement. Je trouve qu'il y a juste dans le questionnement et la façon dont les deux collègues posent la question une incohérence et une contradiction assez flagrantes. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit laisser nos institutions faire leur travail pour arriver aux conclusions ou si on les tire à l'avance, ces conclusions? De toute évidence, le chef de la deuxième opposition ne s'est pas empêtré dans le droit des citoyens, dans la présomption d'innocence, dans la règle « audi alteram partem », dont le Parti québécois nous a si souvent parlé, M. le Président, et de permettre aux gens de se faire entendre. Je crois qu'en ce moment, ce que nous devrions faire, c'est de respecter, entre autres, ce que le député de la Pelletrie a fait. Il a demandé que le commissaire fasse enquête, qu'il fasse enquête. M. le député de la Pelletrie, en première complémentaire. M. le Président, voici ce que le regretté Jean Lapierre avait à dire du bannissement de Marc-Yvan Côté. Parce qu'une des personnes les plus responsables des difficultés de la classe politique et du Parti libéral au Québec, c'est lui-même, par ses gestes et par ses agissements. Donc, on ne mettra pas, disons, Dracula en charge de la banque de sang. M. le Président, peut-on savoir combien le Parti libéral a engrangé de côté de l'or pour avoir vendu son âme à Dracula? M. le leader du gouvernement. M. le Président, je pense, M. le Président, qu'on va laisser nos institutions, que ce soit le DGEQ, répondre à cette question, l'UPAC répondre à cette question. Ainsi de même, M. le Président, nous avons nous-mêmes créé l'UPAC pour qu'il puisse aller au fonds d'enquête de ce genre. Nous avons... Oui, bien, je pense, de l'autre côté, on ne s'en souvient pas. Vous étiez contre. Vous vous en souvenez. Et vous avez fait la lutte contre ça, alors que je crois que c'était un outil important et qu'il l'est encore. M. le Président, je fais une pause pour entendre le dialogue avec mon collègue, M. le Président. Il y a des moyens d'enquête. Ce qui m'étonne depuis hier, c'est que lorsque l'Assemblée se donne des institutions pour permettre des enquêtes dans le respect des règles, les oppositions ne le veulent plus. Deuxième complémentaire, M. le député de la Petrie. M. le Président, le Parti libéral savait très bien que Marc-Yvan Côté était toxique. D'ailleurs, Jacques Dupuis, en février 2007, disait, en parlant de Marc-Yvan Côté, qui était dans les corridors de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas de retour à l'organisation du PLQ qui se dessine pour lui. Pourtant, deux semaines avant, on lui a décerné des certificats, on lui a émis des certificats de solliciteur, on lui a demandé de collecter des fonds. Je repose ma question. Combien de côtés de l'or avez-vous engrangé? M. le leader du gouvernement. D'accord. Je vois, M. le Président. C'est la même question. Ça va être la même réponse. Il y a des institutions qui font… qui ont le mandat de faire ces enquêtes. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas vraiment longtemps, là, c'était le 1er avril. On est le 6 avril. La personne qui pose la question a demandé que, dans cette affaire, le commissaire, à l'éthique, puisse enquêter, entendre les partis. On n'est pas… ce n'est pas des semaines et des mois après. Et aujourd'hui, son parti dit que ça ne nous intéresse pas vraiment les conclusions que le commissaire va nous donner. Ce qui nous intéresse, c'est de le condamner aujourd'hui. Alors, je constate et je m'inspire du chef de l'opposition officielle qui a dit ce matin que l'Assemblée n'était pas un tribunal. Alors, on pourrait peut-être continuer dans cette philosophie et laisser les inspections se faire par ceux qui ont le mandat de le faire.